Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour les swatchs de ma dernière commande. Donc les produits Houda Beauty et le NYX lingerie, c'est le Liply 02. Donc j'espère que ça va le faire niveau luminosité. Il fait encore tout gré aujourd'hui, donc ça me fait un petit peu chier, clairement, parce qu'il n'est pas encore 2h, il n'est pas encore 14h, donc voilà. Ça ne va pas être terrible, enfin, on va voir ce que ça donne. Donc je vais peut-être commencer par vous montrer les... Les... Liquid Matte. Donc moi, j'ai pris le Bombshell chez Houda Beauty. Hop. Mais clairement, ça ne matche pas entre le flacon et... Enfin, je trouve fort. C'est celui que j'ai sur les lèvres. J'ai voulu tester celui-ci aujourd'hui, donc c'est un marron. Donc voilà, vous voyez, une très bonne pigmentation. Je l'ai sur les lèvres, là, depuis ce matin. Je ne sais plus à quelle heure, à quelle heure je l'ai mis. Bien, je dirais bien 9h30. 9h30, 10h. J'ai mangé, j'ai bu. C'est très collant, par contre. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est collant, ça marque les... Ça marque les ridules, je trouve, quand même. Mais il n'est pas désagréable, désagréable. Je pense qu'en le poudrant un peu, ça passe nettement mieux. Mais bon, moi, j'aime bien la teinte pour l'automne-hiver. J'ai envie de changer. Donc, moi, j'aime bien. On va attendre qu'il sèche un peu, mais je peux vous dire, déjà, ça tient très très bien. Hier, je l'avais fait les swatchs sur mon bras. Et j'ai dû frotter quand même pas mal, même avec du nettoyant pour les mains. Voilà, j'ai dû frotter beaucoup plus pour le Huda Beauty que pour le Mix Lingerie. Donc, le Lingerie, lui, c'est un violet. Il y a une bonne pimentation aussi. Mais l'embout mousse. Je ne voulais pas montrer sur l'autre. Je ne sais pas si je me remette. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une revue. Ce n'est vraiment pas le même. Là, c'est vraiment un boucleuse de base. Ça, ça va encore relativement, assez facilement pour mettre son rouge à lèvres, je trouve. La texture est sympa. L'odeur est sympa aussi. Moi, j'aime bien. Celui-ci, par contre, il est vraiment plus long. Là, il sent bon aussi. J'hésite entre le caramel ou le Neskouk. Enfin, voilà. Ils ne sentent vraiment pas mauvais. Donc, là, c'est plus un violet. Un prune. Du coup, j'en ai mis la blinde. Ça va être loin, c'est chier. Là, le Huda, il est quasiment sec. Déjà, on peut le voir. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment mat. Donc, moi, j'aime beaucoup. On va passer à la palette de chez Huda Beauty. Donc, c'est la texture. Texture Red Palette. Rose Gold Edition. Donc, ah, je n'ai pas recollé mon pan. Parce que j'ai un pan qui se décolle. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, palette aimantée, c'est très bien. Il y en a qui vont se plaindre parce qu'il n'y a pas de miroir. Mais en perso, je ne me sers jamais. Je me sers rarement du miroir qu'il y a dans la palette. Donc, le premier fard, c'est le Dubaï. Donc, très bonne pigmentation. On a un passage. Voilà, c'est très... Donc, là, je me mette bien pour ne pas que... Voilà. Mais bon, je ne suis pas sûre que l'endroit où je l'ai mis, ça va vraiment être... Hein ? Mais c'est un joli bronze satiné. Vous n'allez pas au... Comme d'abord. C'est vraiment un merveilleux. Avec cette saison, de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Il est vraiment bien pigmenté. Je peux vous dire que je galère juste à enlever ce que j'ai sur le doigt, même avec une lingette. Voilà. Ensuite, le fling. Ouais, les pannes, ils ne sont pas super bien collées à l'intérieur. Donc, un rose qui tire sur le violet satiné. Hop. Vous voyez que la pigmentation est là. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, ce genre de couleurs. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas de porter. Voilà. Chacun ses goûts. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais ne serait-ce déjà rien que en... Juste sur la paupière mobile, en petite touche, pour apporter un petit peu de couleur. Ensuite, donc, c'est le 24K. Le 24... C'est ça ? 24K. Donc, un jaune. Qui est très pigmenté. C'est un doré, un doré. Pour les make-up festifs de fin d'année, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, nous avons le rose gold. Pendant le passage. Ce n'est pas la couleur rose gold qu'on connaît. C'est un rose un petit peu plus pâle que l'autre, avec des petites paillettes dorées dedans. Pour l'instant, j'aime bien. Ensuite, le Trust Fund. Celui-là, il est très, 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 très beau. Celui-là... C'est un corail. Il est magnifique. Plus je mets là, mieux c'est ça. Oh là là, la pigmentation. Hein ? Très, très, très jolie. C'est dommage que la luminosité ne soit pas terrible. Vous ne voyez pas les reflets. C'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup. De toute manière, j'essaierai de vous faire un tuto avec, clairement. Voilà. Ensuite, nous avons N-G-Huc. Je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc, encore un rose, mais vraiment plus pastel. Voilà. Voilà, quoi. Et plein, 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 plein de... de paillettes argentées. Non, ça va, on la voit bien, la différence des roses. Ensuite, j'entame la ligne du dessous. Donc, encore un satiné. Après, ça ne sera que des... que des mattes. Donc, c'est le bleste. Bleste. Enfin, voilà, quoi. Encore un doré, un peu plus orangé. Ouais. Ils sont très jolis, ils sont très jolis. Bon, c'est essentiellement pour les satinés que je l'ai commandé, celle-ci. Je ne suis pas fan des maths. Enfin, je dis ça, mais aujourd'hui, j'en ai. Je progresse. Je progresse. Ensuite, donc, premier mat, le bossy. Et bon, voilà, clairement, comme je... En un passage, vous n'avez pas ça, quoi. Donc, voilà. Et bon, avec une base. Voilà. Celui-là, en creux... En creux de paupières, il peut être pas mal. Pour définir le creux. Ensuite, le flamingo. Donc, là, c'est un rose flashy, flashy. Donc, je passe un peu plus pour... Donc, pareil, encore un rose qui tire sur le violet. Bon. C'est compliqué avec les maths. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas faire... Je ne vais pas pouvoir faire mieux, je pense. Ensuite, le shai. Donc, là, c'est un rose timide. Je ne sais pas si on voit une différence entre les deux-ci. Il y en a quand même un qui est bien plus clair que l'autre. Ensuite, là, ça ne va vraiment pas se voir, je pense. Parce que là, c'est clairement des fards à mettre sur la paupière mobile pour camoufler vos veines. Ou sous le sourcil pour faire un coup de propre. C'est du... Voilà. Couleur chair. Donc, c'est le pay. Je pense que ça se dit comme ça. Mais, voilà, ça ne se voit pas sur ma peau, clairement. Ça ne se voit pas, quoi. Oui. Ensuite, nous avons le Moondust. Donc, là, c'est à peu près la même couleur. On est un peu plus soutenus. Un peu plus pêche. Là, on le voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Un petit peu. Par contre, là, je ne sais pas si je vais aller maintenant. Parce que là, il me reste combien de fards ? Il me reste six. On va essayer ? Là, on y croit ? Ensuite, vous avez le Black Truffle. Donc, clairement, c'est un noir. C'est toujours bien d'avoir un noir dans la palette. Ça, j'apprécie. Vous voyez, il n'est pas mal pigmenté. Ensuite, nous avons le Suède. qui est un brun clair, un beige. Vous voyez, très légèrement. Très, très légèrement. Ensuite, Coco. Donc là, je ne sais pas si c'est normal qu'il y ait des paillettes dorées dedans. Ou si c'est les chutes du fard du haut. Je pense que c'est la chute du fard du haut qui ne fait que un marron, un chocolat. Alors, ensuite, le Main Eater. Donc, encore un rose, mais qui est un peu plus framboise que le Flamingo, qui est vraiment un rose fuchsia, flashy. Il me reste, il me reste, il me reste. Il faut que j'arrive à faire tenir. Ensuite, donc, le Hena, qui est un cuivré, un marron cuivré, brique. Et le dernier, c'est le Sandalwood. C'est le Sandalwood, qui est un pêche. Et, oui, qu'on va voir très, très, très légèrement. Ouais, voilà. Très légèrement. Donc, voilà pour la palette Houda Beauty. Rose Gold Edition. Je vais peut-être remettre un peu de... De Dubaï. Là. Voilà. Mais, enfin, voilà. Moi, clairement, c'est les satinés qui me plaisent. Et les mat, je vais pas mal me servir du Bossy, je pense, du Coco et du Hena pour le creux de paupière. Je pense. Je pense. Comme phare de transition et, ouais. Et le noir, bah, moi, ça me plaît qu'il y ait un noir dans la palette. J'aime toujours remettre un petit peu en coin externe. Donc, franchement, je suis très satisfaite pour le moment. J'attends de voir ce que ça donne, vraiment, pour un make-up, à voir. J'essaierai de vous faire un tuto. Je sais pas si je vais pouvoir demain matin ou autre. Mais je pense que je vais essayer de la tester demain matin. Je pense. Mais, je pense que je vais mettre le Trust Farm. Là, il est trop beau, celui-ci. Celui-là. Il est magnifique, celui-là. C'est celui qui me plaît le plus dans la palette. Ensuite, j'aime bien le Dubaï. Enfin, j'aime bien le Rose Gold et celui-ci aussi. Enfin, voilà. Moi, il me plaît. Ça me dérange pas de mettre du rose, quoi. Donc, voilà pour la palette Huda Beauty. Donc, Rose Gold Edition. Je vous mettrai, de toute manière, je vous mets le lien sur ma page Facebook. Si cette palette vous intéresse ou le liquid mat. Donc, moi, c'est le Bombshell. Donc, là, il est... Ah, l'autre est toujours pas sec. Il est ici. Voilà. C'est bien sec. Ça bouge pas. L'autre, par contre, je vais pas le faire parce qu'il est encore... J'ai mis une épaisseur, voilà. Vous voyez que ça brille encore. Il est pas encore super sec. Voilà, donc... Mais le Bombshell tient beaucoup mieux que le NYX. Mais le NYX colle un peu moins. Voilà. Mais je pense que je vais m'en recommander. Donnez-moi aussi vos teintes préférées chez les lingeries. Parce qu'ils sont tous... Ils me plaisent assez... Hein ? Beaucoup. Mais j'aimerais bien en trouver un à peu près la même teinte. Mais plus clair, plus bois de rose. Si vous voyez duquel que je parle, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Ça me fera plaisir. Donc, bah, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette petite palette. Enfin, petite. Ça fait quand même 18 fards. C'est pas négligeable. Mais dites-moi ce que vous en pensez si vous la voulez ou pas. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. À bientôt.